Bonjour, permettez-moi à présent de vous présenter deux jumelles, deux magnifiques autos au 1 dixième. Christian et Miguel, présentez-moi vos bébés. Alors on est sur la JLB Racing, c'est plutôt efficace, ça tourne en 120 ampères. 120 ampères, alors ? En 2S ou 3S, avec un moteur à 2500 kV, et puis c'est assez résistant pour le... J'ai vu, j'ai vu, et je vais vous le montrer les amis. Alors la première chose que j'ai remarqué, qui m'a frappé, c'est les roues. Vous avez des roues montées de manière originale à l'arrière, parce qu'elles sont à l'envers, et en plus elles ne sont même pas identiques à celles à l'avant, pourquoi ? Alors ça, le problème c'est que j'ai eu un petit problème au niveau de la roue avant, donc j'ai acheté les roues avant en racine, pour faire les courses, et avec ça j'ai une meilleure accroche, donc mon angle de braquage est meilleur. J'ai inversé les roues arrière, parce qu'il y a un petit peu trop de... Trop de grippe à l'arrière, c'est ça ? Un petit peu trop de grippe. Sachant que c'est des 4x4 quand même, il faut le préciser, on ne l'a pas dit, mais... Des trugies. D'accord. Voilà, des trugies en 1 dixième. Et tu m'as dit que c'était jlbracing.cn, ce sont à ton avis parmi les meilleurs rapports qualité-prix qu'on peut trouver sur internet ? Oui, oui, j'ai longuement recherché, et puis je me suis arrêté de ça, et je ne suis pas déçu. Ah bah j'ai vu de toute façon le résultat, et je vais le partager maintenant. C'est assez solide, les pièces sont encore bien disponibles. D'accord. Donc voilà. Bah écoutez, après cette présentation statique, je vous propose de refaire ce que vous m'avez fait tout à l'heure, que je puisse le partager avec nos amis. C'est parfait. Alors je ne sais plus qui a le filmé, mais on va commencer à... Alors tu m'as dit à quelle vitesse maximum on pouvait imaginer aller ? On peut atteindre les 90 km heure une fois bien élancé. 90 km... Et heureusement que là on a du grip, heureusement, parce que sur le sable... Et j'ai vu qu'il y avait deux roulettes à l'arrière, c'était exprès, ou c'est vous qui les avez rajoutées ? Non, c'est d'origine avec, parce que... Et le cadre ? Et le cadre, on ne peut pas qu'elle se retourne. Ah ouais, ah ouais. Et c'est là où vous me parlez de solidité, j'ai compris. Là je vais aller la remettre dans le fonds. Ah c'est la seule chose qu'elle ne sait pas faire. Ah c'est effrayant. Ah oui, alors j'ai oublié de préciser que là on est en configuration 3S. 3S pour la blanche. 3S pour la blanche, pardon. 3S pour la blanche, pardon. Pour la sticker, c'est 2S pour la blanche. D'accord. Les stickers, c'est toi qui les as mis, on est d'accord. Il fallait bien le reconnaître, sinon... Non, j'étais identique de base. Aïe ! Combien elle pèse d'ailleurs, parce que je viens de l'arrêter avec le pied, mais... Elle pèse dans les 3,8 kg je crois. Ah quand même, quand même. Magnifique dérapage, je sais. Ne pas mettre dans toutes les mains. Non voilà, ce n'est pas un jouet de débutant quand même. Est-ce que vous faites de la compétition avec ? Non, du tout. Non, non, pas du tout. Eh bien écoutez, Elle est absolument... Les deux sont formidables, parce que ce sont des jumelles, une 3S, une 2S, mais vous avez vu comment la sticker, je vais l'appeler la sticker, comme ça on reconnaîtra, sticker pour Christian, cabre vraiment sur le démarrage, avec des roues pourtant un peu usées, sur une surface assez lisse. Merci à vous les amis ! Au revoir les amis ! Au revoir les amis !